Je vais me faire passer pour Enochstag pendant 24h sur Tinder Alors évidemment le but c'est pas d'usurper son identité ou de le faire chier C'est une expérience sociale, on va pouvoir répondre à plusieurs questions grâce à cette vidéo La première c'est est-ce que les célébrités gèrent beaucoup de gens déjà ? La deuxième c'est est-ce qu'il est facile de faire croire n'importe quoi sur internet ? Donc là dans ce cas là de faire croire qu'une célébrité est sur Tinder Et est-ce qu'il est facile de se faire passer pour n'importe qui sur internet ? Est-ce que les gens vont me croire ? Est-ce que les gens vont prévenir Enochstag du fake ? On verra bien Donc c'est parti on va créer le compte Ok c'est parti on est sur Tinder Donc on va commencer par mettre son prénom Sa date de naissance On va aller chercher ça sur internet 2 février 2002 C'est un homme Maintenant il faut lui choisir des passions Mais quoi il y a TikTok comme passion ? On va mettre des trucs en rapport avec la vidéo Ok donc comme passion j'ai mis Instagram, les voitures, les animés, TikTok, Netflix Et je crois qu'on peut pas en mettre plus Donc on va passer aux photos On va lui mettre quelques photos sur son profil On va aller sur Instagram Et on va aller choisir des photos C'est super bizarre de prendre des photos de gens comme ça On dirait un gros détraqué Bon on va pas prendre la photo avec Andrea Parce que si on montre qu'il est avec une meuf sur une photo Bah bizarre un peu Ok c'est bon j'ai toutes les photos Je vais les mettre dans Tinder maintenant Je suis un malade J'ai pris une photo de lui où il monte ses abdos Bon on va continuer Ok c'est les nids du futur Je mets pause à ta vidéo pour te dire deux trucs Déjà le premier c'est reste bien sur cette vidéo Dans les minutes à suivre il va se passer un truc Et le deuxième c'est j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube Qui s'appelle Len Reacts & Gaming Donc comme son nom l'indique où je vais faire des réactions et du gaming Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé notamment de faire du gaming Donc tout se trouvera là-bas Il y a peut-être déjà une vidéo au moment où vous voyez cette vidéo Donc je te laisse cliquer dans le lien en description On est déjà 700 abonnés Donc on vise les 1000 abonnés évidemment Ok vas-y je te remets la vidéo Ok c'est bon on a notre compte Maintenant il faut swiper et tout ça Bon je vais flouter les gens parce que je veux pas de problème Donc bon je vais faire ça vite fait Oui j'ai les certifiés Bon les gars c'est bon je vais pas faire ça plus longtemps On se retrouve demain pour le résultat Pour voir si on a beaucoup de matchs Donc bah à demain Je me suis reconnecté au compte pour voir un peu ce que ça donnait pour l'instant Et je crois qu'il a été bloqué parce qu'ils ont remarqué que c'était une célébrité Et je crois que là ils veulent vérifier Enfin certifier mon compte Sauf que je suis censé imiter des pauses et leur envoyer Sauf qu'ils vont remarquer que c'est pas ma tête Donc je teste et on verra ce que ça donne Et les gars jamais de l'avis ils vont m'accepter Oh là là Mais ils vont voir que c'est pas moi Merci beaucoup nous allons immédiatement examiner ton compte Et bah concrètement je suis dans la merde en gros Je vous tiens au courant mais du coup ça peut peut-être niquer Bah nous vous savez J'ai eu trop le seul A demain les gars Ok les refs je viens de me lever On va aller voir si mon compte Tinder est de retour Ou si c'est mort pour de bon C'est parti je vais sur un PC Les gars c'est simple je vais lancer Tinder dans quelques secondes Vous allez voir ma réaction 1, 2, 3 Tu as été exclu Tinder Cette décision est définitive Tu ne seras plus en mesure d'accéder à ton compte Tinder Ou de créer un nouveau compte Ou de créer un nouveau compte non plus Oh non mais ça veut dire que si dans quelques années je suis en dépression amoureuse Et que j'ai envie de trouver une meuf Je pourrais pas aller sur Tinder c'est mort Je viens potentiellement de ruiner ma vie Bon les gars c'est pas grave on abandonne pas J'ai une autre solution On va boire du thé pour commencer Hier je me doutais déjà qu'on allait être banni de Tinder Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un compte Fruits L'application Où il a changé ? Hier soir à genre minuit, minuit trente Fruits c'est un autre site de rencontre si vous connaissez pas D'ailleurs c'est pas une OP hein Parce que je sais qu'il y a énormément de Youtubers qui ont fait des OPs avec Fruits Bah après si Fruits voulait me payer il y a mon mail dans la description mais bon Du coup on va aller voir le résultat en une nuit sur Fruits Si j'ai eu beaucoup de matchs etc Après les gars là il est genre 10h du mat et je me suis inscrit vers minuit et demi Donc je suis pas sûr qu'il y ait énormément de matchs mais on va voir c'est parti Ok les gars on va sur Fruits et j'ai pas l'impression que j'ai eu beaucoup de matchs En fait je sais pas exactement comment ça marche Fruits Je vois pas de matchs, je vois rien du tout Là il y a mon profil, j'ai remis pareil que sur Tinder Donc les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à mettre des likes aux gens Et comme ça peut-être qu'ils vont mettre des likes en retour à notre compte Parce que là c'est un peu la haisse hein T'as vu là on est plus tard dans la journée T'as vu je me suis habillé tout ça Mais les gars j'ai l'impression que c'est super compliqué sur Fruits Genre je comprends pas le délire en fait J'ai l'impression que personne vient me parler, j'ai pas de match et tout Donc c'est un peu relou Peut-être plus ce soir quand les gens vont rentrer du boulot et tout Mais bon J'ai prévu une fin un peu alternative au cas où j'ai pas de match Où je parle à personne sur Fruits J'ai mis un TikTok en mode ouais regardez Inoxtag il a un compte Tinder Tiens je vous le mets maintenant comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble Regardez qui a un compte Tinder certifié Andréa en sueur Voilà Et du coup j'espère il va percer Ça pourrait être très drôle que ça perce et que genre Inoxtag le voit J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient identifié Inoxtag dans les commentaires Donc on verra bien Et voilà c'est ma fin alternative au cas où personne me parle sur Fruits C'est faire percer un TikTok qui fait croire aux gens que Inoxtag a un compte Tinder Je vous tiens au courant du coup bah plus tard Ok les gars je vais faire un petit update là parce que ça fait déjà quelques heures que je vous ai laissé Le TikTok n'a pas encore vraiment percé là au moment où je vous parle il a 1759 vues en 4 heures Ce qui est bien mais c'est pas ouf mais par contre j'ai décidé de mettre la vidéo en YouTube short et là ça marche un peu mieux En une heure il y a bientôt 4000 vues Ce qui est franchement pas mal hein Voilà peut-être que ça marchera un peu mieux là En ce qui concerne Fruits Les gars je sais pas je comprends rien dans cette application Je reçois aucun message je reçois rien Pourtant genre en 5 minutes sur Tinder avant que je sois bloqué j'avais bientôt 40 matchs un truc comme ça Ça marchait super bien Et sur Fruits pas trop Donc la célébrité ça aide mais pas tout le temps pas partout pas sur toutes les applis Je vais faire un truc pour voir si Enochstag y croit Je vais le mentionner en story avec la photo du compte certifié Tinder Et on verra s'il réagit et s'il réagit qu'est-ce qu'il répond On s'approche de plus en plus de la fin de la vidéo Donc tu peux t'abonner et liker cette vidéo Mais c'est pas encore fini reste sur la vidéo Tu vas voir le résultat final et potentiellement la réponse de Enochstag On se retrouve demain Ok ça y est on est le lendemain les gars C'est compliqué je vous dis la vérité c'est compliqué Donc pour récapituler on a toujours pas de réponse d'Enochstag Je pense qu'on en aura pas Du coup déjà premier coup dur Je me suis dit vu que j'ai pas de réponse d'Enochstag Je vais envoyer à des comptes fans de la team Crouton d'Enochstag avec beaucoup d'abonnés Peut-être qu'ils pourront repartager Mais les comptes fans ne m'ont pas cru Enfin pour l'instant y'en a qu'un qui m'a répondu Il m'a pas cru il m'a dit ouais ça doit être fake Donc rien ne se passe comme je veux Rien ne se passe comme prévu depuis le début Bami de Tinder Personne me croit Mais au moins on a la réponse aux 3 questions qu'on s'est posé en début de vidéo La première c'est est-ce que les célébrités gèrent beaucoup de gens Ma réponse suite à cette vidéo c'est oui je pense quand même qu'ils gèrent beaucoup Mais que sur Tinder Sur Fruits ils gèrent pas du tout La deuxième question c'était Est-ce qu'il est facile de faire croire n'importe quoi sur internet Et bah pas vraiment et moins que ce que je pensais Après je pense que j'ai pris un sujet un thème plus compliqué tu vois Et je pense qu'il aurait fallu que je prépare un peu mieux tout ça Mais du coup ouais il est pas si simple de faire croire n'importe quoi Après faites gaffe quand même à ce que vous voyez sur internet Parce que un montage est très facilement faisable Et la dernière question c'est est-ce qu'il est facile de se faire passer pour n'importe qui sur internet Et bah pas vraiment parce que regardez sur Tinder on s'était ban pour l'usurpation d'identité je crois Et après sur Fruits les gens m'ont pas forcément trop cru etc Donc il est pas si simple de se faire passer pour n'importe qui Et encore une fois faites gaffe parce que vous ne savez jamais exactement à qui vous parlez derrière un écran La fin de cette vidéo est négative je suis un peu désolé On a peu eu beaucoup de trucs positifs dans cette vidéo Mais c'est pas terminé Si vous voulez une partie 2 je suis chaud de ouf Likez cette vidéo et dites moi surtout dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie Soit avec une autre célébrité soit en poussant le délire encore plus loin En mentionnant une obstacle de partout Partageant sur des comptes fans avec des milliers d'abonnés Mais voilà j'espère quand même que cette vidéo vous a plu On a eu beaucoup de péripéties comme dans toute bonne histoire Et surtout comme dans toute histoire Cette histoire est une fin et la fin de cette histoire est aussi la fin de cette vidéo Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'à là Je te conseille de t'abonner c'est gratuit Et on se retrouve très très bientôt Pour la suite de cette histoire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501